Bonjour à tous, principale information de cette journée. C'est ce matin que l'audit sur les finances publiques a été remis officiellement à Lionel Jospin. Le Premier ministre l'avait demandé trois semaines après la victoire de la gauche aux législatives. Objectif, faire le point sur les déficits pour s'approcher des fameux 3% exigés par Maastricht. Les ménages ne seront pas touchés, seules les grandes entreprises payeront. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord le reportage à Matignon et à l'Assemblée Nationale de Guylaine Chenu et de Bernard Puisse-Saud. Il est 9h, mission accomplie pour les deux magistrats de la Cour des comptes. Leur rapport est dans les mains du Premier ministre. 22 pages, 3 semaines de travail pour évaluer les finances du pays. Moins d'une heure plus tard, pas de commentaires à la sortie, pas non plus de chiffres précis, juste une fourchette pour situer le déficit. On donne une fourchette. Deuxième étape de la journée, l'Assemblée Nationale où les attendent les députés de la Commission des Finances avec leur premier commentaire. Il n'y a pas de grande surprise puisque cela révèle le gouffre qu'il y a dans les finances publiques. Le problème maintenant face au trou, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Les précédents gouvernements ont fait les 4 cinquièmes de l'effort en réduction du déficit. Monsieur Jospin regrette qu'on n'ait pas fait la totalité de l'effort. Il lui reste un cinquième à faire. Mais les rapporteurs et l'audit attendront car certains députés veulent d'abord écouter le ministre de l'Économie annoncer les premières mesures. Nous allons écouter Monsieur Strauss. Donc vous n'écoutez pas les rapporteurs ? Nous reviendrons à la fin de l'exposition à 11h30. Monsieur Dachika, Irine. Une demi-heure plus tard, retour au travail. Les rapporteurs peuvent commencer leur exposé devant les députés. En fin de matinée, leur mission est terminée.